Bienvenue dans cette série de tutoriels consacrés à la création d'un site web avec WordPress. Dans cette vidéo, nous allons nous consacrer à la mise en place des principaux réglages de base de WordPress. C'est parti ! Nous voici sur notre interface WordPress et la première chose que l'on peut voir, c'est que nous avons une notification de mise à jour. Nous allons venir cliquer et nous allons nous rendre compte que notre thème n'est pas à jour. Alors tenir à jour, que ce soit WordPress, les thèmes ou les plugins, est très important car certaines mises à jour vont tout simplement venir corriger des failles de sécurité. Donc il est important de tenir votre site à jour. Par la suite, nous allons changer de thème, mais dans l'immédiat, nous allons quand même mettre à jour notre thème 2020 afin que tout notre site WordPress reste à jour. Donc il nous suffit de le sélectionner et de cliquer sur mettre à jour. Une des forces de WordPress, c'est que tout se fait automatiquement. Vous recevrez automatiquement des notifications sur vos thèmes ou extensions si celles-ci ont besoin d'être mises à jour. La mise à jour se fera seulement en un clic. Donc notre thème est à jour et désormais, on va venir faire un petit peu de nettoyage. Nous allons nous rendre sur article et venir supprimer l'article par défaut qui avait été généré par WordPress. En l'occurrence, l'article Hello Word. Nous allons ensuite venir nous rendre dans l'onglet Pages et nous allons reproduire exactement la même opération en supprimant les deux articles par défaut. Nous allons venir sélectionner Mettre à la corbeille et Appliquer. Ce que l'on va faire désormais, c'est que maintenant que nos pages ont été supprimées, on va venir créer notre première page. Il nous suffit pour cela de venir cliquer sur Ajouter. Lorsque l'on crée une nouvelle page, par défaut, vous allez vous retrouver avec l'éditeur WordPress. Nous allons commencer par venir mettre un titre à notre nouvelle page. Nous allons tout simplement venir l'intituler Home car nous l'utiliserons par la suite en guise de Homepage ou de page d'accueil. Par défaut, l'éditeur WordPress va vous proposer différents blocs comme des blocs de titres, des blocs de paragraphes, des blocs d'images, des blocs de galeries. Vous avez donc toute une variété de blocs qu'il est possible d'insérer. Il est donc possible de construire un site web juste à partir de cet éditeur et un thème par défaut gratuit. Par la suite, nous allons venir installer un thème plus performant. Il faut savoir que la plupart des thèmes possèdent également leur propre constructeur de pages. Pour la démonstration, nous allons juste rajouter un bloc paragraphe mais il est conseillé d'attendre d'avoir son thème définitif pour commencer à générer du contenu car il est fort possible que vous utilisiez le constructeur de pages de votre futur thème plutôt que l'éditeur par défaut de WordPress. Nous allons venir publier notre page. Notre page est publiée et l'URL qui lui correspond sera tout simplement akora.com.com WordPress va venir récupérer le titre de votre page pour l'appliquer en tant qu'URL. Si vous voulez renommer l'URL de votre page, il vous suffit simplement de vous rendre dans Permaliens et de renommer le slug de l'URL. Nous pouvons par exemple renommer notre URL accueil. Et automatiquement, celui-ci va être mis à jour. Nous allons venir visualiser la page créée. Nous avons donc notre page home sur l'URL accueil avec notre petite ligne de paragraphe. Alors nous allons faire machine arrière et changer de nouveau notre URL pour l'URL home. Et si désormais on vient actualiser la page avec le slug accueil, on s'aperçoit que celle-ci devient introuvable. Par contre, notre page avec l'URL finissant par home sera quant à elle visible. Donc c'est très facile de changer d'URL. Il est conseillé d'utiliser un slug qui représente la thématique ou le sujet de votre page. Il faut savoir que le référencement naturel de vos pages se fait par URL. Donc il faut éviter une fois que vous créez une page avec une URL, de venir renommer cette URL. Nous allons conserver notre page grossièrement créée pour le moment. Nous effectuerons tout ce qui est construction d'un site complet une fois que nous aurons installé un nouveau thème. Ici, ce que nous allons faire par contre, c'est venir changer la fave icône de notre site. Alors la fave icône, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'icône de votre site qui sera affichée dans les onglets des navigateurs. Lorsque vous êtes sur un navigateur, vous voyez une petite icône qui s'affiche sur chaque onglet de site web. Par défaut, vous allez voir le logo de WordPress qui s'affiche tant que vous n'avez pas changé la fave icône. La fave icône n'est ni plus ni moins que l'icône de votre site, de votre marque ou de votre société. Et elle va jouer le rôle de marqueur digital de votre site web. Alors pour venir changer la fave icône, il suffit de nous rendre dans Apparences, Personnaliser, Identité du site. Et vous allez trouver un bouton Sélectionner l'icône du site. Donc nous allons venir téléverser notre fave icône à partir de notre poste de travail. Alors il faut faire attention car la fave icône doit respecter des règles de dimension. Il est conseillé que celle-ci fasse 512 pixels sur 512 pixels. Donc un format carré. Notre fave icône est téléchargée. Nous allons venir renseigner un intitulé. Nous allons venir enregistrer. Et il ne nous reste plus qu'à publier. Et on peut s'apercevoir que l'icône qui était auparavant un W vient d'être remplacée par notre icône, en l'occurrence un A. Donc notre icône en forme de A sera désormais visible dans tous les onglets des navigateurs lorsqu'un utilisateur accède à notre site. Prochaine configuration, nous allons venir changer notre identifiant. Alors il faut savoir que par défaut sur WordPress, votre identifiant de connexion va être utilisé comme nom d'utilisateur. Donc cela peut être problématique, notamment si vous écrivez des articles car vos articles seront signés tout simplement avec l'identifiant qui vous sert à vous connecter. Ce qui peut représenter une petite faille de sécurité. Ce qu'on va tout simplement venir faire, c'est remplacer notre nom d'utilisateur par un pseudonyme. Nous allons donc venir cliquer sur Utilisateur, Votre profil. Nous allons retrouver notre identifiant. Celui-ci ne peut pas être modifié car il vous sert à vous connecter. Par contre, nous allons venir modifier le pseudonyme. Et nous allons le remplacer tout simplement par le nom de notre site. Ensuite, vous trouvez une case non affichée publiquement et nous allons tout simplement sélectionner notre pseudonyme. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre à jour notre profil. Dernier point que nous allons venir modifier, nous allons tout simplement venir modifier notre page d'accueil. Nous avons au préalable créé une page Home. Et actuellement, si nous essayons de nous connecter sur notre URL brute, nous arrivons sur une page qui regroupe une sélection d'articles et d'actualités. Donc, c'est un modèle par défaut proposé par WordPress. Ce que l'on aimerait de notre côté, c'est tout simplement voir, lorsqu'on est sur l'URL akora.com, notre page Home d'affiché. Il va donc falloir remplacer notre page d'accueil par une page statique et en l'occurrence par la page Home. Pour indiquer une nouvelle page d'accueil, il nous suffit de nous rendre dans Réglages, Lecture. Cliquez sur une page statique. Ici, vous allez retrouver toutes les pages que vous avez créées. En l'occurrence, nous n'en avons qu'une, qui est la page Home. Et nous allons tout simplement venir la sélectionner. Nous enregistrons les modifications. Et désormais, lorsque nous allons venir nous connecter à notre page principale, la page affichée sera la page Home. Donc voilà pour nos premières configurations. Dans la prochaine vidéo, nous allons sélectionner notre premier plugin et apprendre à l'installer. A tout de suite ! Merci. 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 Merci.